L'association qui s'appelle le réseau athlétique social et solidaire en Nantes qui accompagne les migrants. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des gens qui viennent d'Afrique et tout là, qui sont là. Donc on les appelle les migrants, c'est des gens qui ont fi soit la misère, c'est des jeunes filles à 15 ans, on voulait leur donner un mariage, qui ont fugué pour quitter le foyer, ou c'est des personnes, tout ce qui est mariage porté, ou des gens qui ont subi un peu tout ce qui est mutilation immunitaire et tout, qui ont fui les parents pour venir se chercher à l'Europe. Du coup ici on a ce qu'on appelle la carte de la Guinée. Ça c'est la carte de la Guinée, ça c'est la carte de l'Afrique et ça c'est la carte de l'Europe. En Afrique, l'Afrique, quand on parle de l'Afrique souvent aux gens, ils ont l'impression que l'Afrique c'est un pays, c'est un continent, comme l'Europe. Il y a à peu près 52 états, 52 pays. Donc la Guinée, c'est là, ici. Souvent, au jour d'aujourd'hui, on est le deuxième pays en termes de flux migratoires au niveau de la région, ou du département. Il y a beaucoup de mineurs gelés, c'est-à-dire ceux qui sont accompagnés avec des mineurs gelés, et des allures de migrants, et aussi des femmes avec des enfants. Dans le travail qu'on a pu faire avec eux, c'était de comprendre comment et quel parcours ils ont adopté de la Guinée jusqu'à l'Anne. Donc on a été là, jusqu'à l'Anne. Du coup on a mis des pastilles, chacun utilise des pastilles, jaunes, tout autour. Quand je prends, par exemple, là, elle s'appelle Maïmouna Silla, Ibrahim Kavara, Agira Toudem, Alassane Gallo, tous ces gens-là ont emprunté. Ils ont à peu près en moyenne 16 à 32 ans, qui prennent la route de la migration, avec tous les péripéties qui peuvent comporter, et les risques, on va dire, qui peuvent comporter cette traversée. Du coup, je vais prendre un problème pour Maïmouna, Maïmouna, elle est venue de, ça c'est en jaune, Maïmouna, elle est venue de cette ville-là, Conakry, mais à la base, elle est de Kindia. Elle a quitté Kindia pour rallier la capitale, la capitale de la Guinée, c'est Conakry. Et là, elle est arrivée, pour que je puisse vraiment voir, elle est arrivée au Niger, là, on a le Niger ici. De là, elle est partie en Algérie, et l'Algérie, elle est arrivée au Maroc, au Maroc, elle a payé des passeurs, des gens, pour traverser, pour traverser, ben, comme l'océan, et à peu près, ça coûte à peu près 4 000 à 5 000 euros, c'est des passeurs, donc elle a payé des gens, elle est arrivée à, en Espagne. De l'Espagne, de l'Espagne, elle a, elle a pris son parcours, là, et, alors, ça, on est là, et puis, elle a fait, ça va, de là, elle est arrivée directement à Nantes. Voilà, en gros, tous les parcours, donc, dans l'idéal, là, nous, c'était de comprendre, et, qu'est-ce qu'ils ont subi, dans tous ces parcours-là? Il y en a, ils ont dit subir, ben, des, comment on l'appelle, ils ont, ils ont subi des viols, souvent, quand des jeunes filles, comme ça, là, accompagnées des parents, et tout. Il y en a qui ont subi des esclavages, on les a mis en prison, du tout, pour appeler les parents, là-bas, pour les demander des rançons. Et il y en a, on les a pris, on les a mis aux travaux forcés. Donc, tu vois, ils ont subi tout ça, et puis, ils sont arrivés à Nantes. Donc, ils sont arrivés très, très traumatisés, avec beaucoup de souffrance, et quand ils arrivent là, mais souvent, ils n'ont pas de logement, ils ne connaissent pas comment ça fonctionne en France. Donc, quand ils arrivent, on les met en formation et tout, mais c'est des gens qui sont vraiment abîmés de l'intérieur. Ils ont subi beaucoup de violences, et du coup, assez traumatisés. Cette année, on a des milliers, des milliers de jeunes africains, qui décèdent dans la Méditerranée, dans le régional.